Mais quel est ce rythme de basse ? Quel est cette cape au vent qui volque ce château dans les cieux ? Bienvenue à tous dans Adventure Island, un épisode pour Cœur de Pixel. Vous êtes sur Pixel Barbecue, bonsoir. C'est Berry qui vous parle et on va partir ensemble à la découverte d'un jeu sorti à la base sur Game Gear et Master System. C'est Wonder Boy 3, ce Dragon Strap. C'était aussi Monster World 2, Dragon No Wana au Japon. Il est sorti à la base en 1989, puis il a été remanié pour la PC Engine par Olsen Soft en 1991. Et c'est cette version même qu'on est en train de tester ici, avec du coup une bande son et les graphismes un peu améliorés pour l'époque. Même plutôt bien améliorés, mais ils ont quand même gardé beaucoup l'aspect du jeu et c'est tant mieux. Alors moi j'ai joué comme un fou à ce jeu quand j'étais gosse. Et je suis content au final de vous le faire découvrir maintenant. Bon bref, on n'est pas là pour parler en japonais, même si ça fait cool et si ça fait que je me la donne. Alors vous êtes un petit héros qui a un magnifique petit couronne et en fait il a une épée et vous commencez dans un donjon. On ne sait pas trop pourquoi. Et vous êtes super méga fort. Donc en fait le jeu c'est comme un action RPG on va dire. Vous avez un bouton pour l'épée, un bouton pour pas le bouclier, le bouclier il ne faut pas bouger tout simplement. Et donc vous avancez et puis au final c'est assez facile au début. Bon je connais déjà le passage donc hop j'avance. Alors on se dit ouais putain ok le jeu quoi trop facile. On a beau se faire toucher, vous avez vu en haut ma chauche de coeur ? Elle a diminué de 1 centième. Et puis en fait dans le château on découvre cette salle un peu étrange. Ce graphisme complètement futuriste tenu par des espèces de cyclopes et une porte. On appuie sur haut et on se retrouve contre un boss. Alors il faut sauter et en même temps voilà lui frapper dans la gueule. Alors quand on était petit ça demandait un doigté assez précis. Maintenant c'est quand même quelque chose d'assez simple. Alors pour ceux qui ont envie de s'essayer cette version il faut savoir que je l'ai trouvé sur ebay. Frais de port compris pour 12 euros quoi. Alors franchement il n'y a pas moyen foncer. Foncer pourquoi ? Parce que c'est un très bon jeu. Du moins je vais essayer de vous le faire découvrir. Parce que petit garçon Wonder Boy à la rescousse des princesses. Se fait transformer en cette immonde créature. Cracheuse de flammes. Pourquoi ? Et bien ça justement on va essayer de le découvrir ensemble. Et voilà les coeurs. Ce qui ne sert à rien du tout au début mais ce n'est pas vraiment où on va les prendre. Donc là oh mon dieu. Donc le jeu est entièrement en sprite en 2D comme ça. On est en sprite vertical un peu horizontal pardon. Et donc on avance toujours en longueur comme ça. Un peu comme un Zelda 2. Mais la jouabilité est excellente. Et l'ambiance du jeu est très très bonne. Le monde est ouvert. Ce qui est assez étrange pour un monde en 2D un peu comme ça. Et on prend un vrai plaisir en fait à avancer un peu partout. On est entre du Castlevania, du Mario Bros. Et puis surtout une bonne dose de jeux action RPG. Il était très très bien programmé pour son époque. En tout cas je trouve ça n'a pas trop mal vieilli. C'est plutôt joli je trouve encore maintenant. Même si là on est dans les décors tout simples. Donc on va essayer de sortir ensemble de ce château. Parce que les briques tombent du ciel. Et puis c'est pas très agréable. Surtout que... Que se prendre une brique sur le nez c'est toujours... Ah il y a une flèche quand même qui vole dans le ciel. Qui nous dit qu'il faut aller là-bas. On peut pas aller là. Mon dieu mon dieu. Vite surtout d'ici. On va tout dégommer. Donc le château s'écroule de justesse. Comme nous quand nous sommes sortis. Alors maintenant vous êtes un dragon. Et on va essayer de vous comprendre surtout pourquoi. Cette malédiction nous a atteintes. On est un dragon salamandre. Je sais pas comment dire. Salamanda c'est quoi ? Salamandre. Voilà. Et euh... Il existe peut-être une solution pour euh... Pour euh... Pour euh... Guérir. C'est faire les 5 châteaux aux 5 pouvoirs différents. Voilà cette traduction émptée par Berry. C'est magnifique. Donc on se retrouve dans un village. Tout ce qu'il y a de plus RPG. Et d'un coup. On ne sait pas pourquoi. Mais regardez en haut à gauche. Notre nombre de cœurs a fortement diminué. Ici. Ce sont les points de sauvegarde. Alors à l'époque il n'y avait pas vraiment de piles dans les cartouches. Donc en fait il y avait un code. Et le code à retenir c'est celui que vous voyez tout en bas là. Vous voyez. Et donc on tapait ce code au début du jeu. Pour revenir en fait avec nos pouvoirs gagnés etc. Alors je vais essayer de vous montrer un peu comment ça se passe. Ici il y a un magasin. Qui comme tout bon RPG. Vous fera gaspiller vos thunes pour acheter une armure. Et acheter des trucs comme ça. Ici à gauche c'est l'infirmerie. Avec une belle infirmière en petite tenue. Enfin à l'époque je l'imaginais en petite tenue. Mais c'était pas vraiment comme ça. Et puis des portes. Qui mènent à divers endroits. Alors on va essayer d'en ouvrir une. Oh le bruit des portes ça. Ça je m'en souviens un truc de fou. Oh la type là qu'on gagne déjà un coeur quoi. On en a besoin donc il vaut mieux. Donc maintenant on a deux coeurs. Puis. Et puis. Et maintenant on va aller à la plage. Donc le premier niveau entre guillemets. Disons en tout cas la première zone accessible. Quand on a un dragon salamandre. Pourquoi ils ont appelé ça de salamandre. Salamandre. Je sais pas de salamandre. Je crois que c'est un petit truc qui ne jette dans les puits. Bon ça crache pas du feu quoi. Bref. Hop là. Musique. Exotique. Hawaïenne. Donc maintenant on va se rendre compte que c'est beaucoup plus corsé là déjà. Alors étant gosse. Pour réussir ce niveau. Je crois que j'ai déjà dû jouer une bonne semaine. Parce qu'en plus c'était ma première console. La Master System. Donc il fallait apprendre à jouer pour la première fois avec un gamepad. Vous voyez. Pas facile quoi. Bon là ça va. Parce que j'ai quelques années d'entraînement on va dire. Oh putain. Alors si on tombe dans l'eau c'est pas très grave. Parce qu'il y a un niveau sous l'eau en fait. Mais ce cas c'est que j'aimerais pas y aller maintenant. Je voudrais surtout rester sur terre. Parce que comme je suis pas un nageur. Là je suis un pauvre dragon. J'aimerais bien pouvoir avancer. Vous avez vu mes coeurs là. Comme ça a été vite par contre. Rien à voir par rapport à avant. Alors on a des ennemis un peu plus costauds là aussi. On va essayer de dégommer. Alors la thune il faut la prendre. Vous imaginez bien pour s'acheter des armures etc. Elle est très utile. Et il y a des items. Là que j'arrête pas de dégommer d'ailleurs. Qui sont des flèches ou des trucs comme ça. Et ça c'est des rubis qu'on les change après. Quand on ne sait plus quoi d'ailleurs. Oh putain. On est en train de dégommer là. Bon on va vite aller chercher ce qu'on est venu prendre. C'est à dire une clé. Je vous l'ai pas encore dit. Mais en fait il y avait une porte dans le village en haut à gauche qui était fermée. Et on a besoin de cette clé. Pour avancer. Et là il y a un magasin qu'il faut revenir bien plus tard. Parce qu'on n'a pas encore accès à son contenu. Et je crois que c'est très très cher en plus. Donc allons-y. On fait le chemin inverse. Le gameplay est super simple. On peut se baisser, sauter, tirer quoi. On va pas plus loin. Et pourtant je peux vous dire que c'est hyper agréable à jouer. C'est hyper jouable. On se trouve vraiment... Oh putain je vais crever. On se trouve vraiment entre un jeu de plateforme et un jeu d'action quoi. C'est super agréable. Et si vous faites des... Si vous perdez c'est vraiment votre faute quoi. C'est à force de jouer au jeu qu'on devient bon. Bon je vais essayer d'avancer parce que... J'aimerais vous montrer. J'aurais pas de parler et faire n'importe quoi. Vous voulez voir l'eau je suis sûr. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bien sûr je vais crever. Génial. Ça me prendrait de faire des conneries. Alors j'avais une potion là que j'ai utilisée comme un con. J'aurais jamais dû prendre ça maintenant. Je vais crever ! Non c'est pas possible ! J'ai atterri dans la pire zone. Ça trouve c'est tout mignon en plus simple. Vous avez vu les petits coquillages et les petites pieuvres. Toutes kawaii qui crachent des boules de feu tueuses. Je sais même pas où c'est que j'ai atterri quoi. Hop on est assez vite quand même de le buter. Ah ok voilà. Alors voilà exactement où j'étais avant. Donc ça n'a servi à rien à part vous montrer que c'était déjà bien foutu. Est-ce que l'on pouvait changer de niveau à travers un autre niveau quoi. Donc c'était très très chouette. Du coup les maps sont vraiment très grandes. Pas vraiment très grandes. Ça reste un vieux jeu. C'est pas non plus un GTA. Mais c'est très 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 grand. Et au début c'est surtout très très dur de savoir où est-ce qu'il faut aller. Parce que je sais pas si vous avez un marqué. Mais là bon. Là j'avance et je lis pas de panneau. C'est normal il y en a pas quoi. Donc au début c'est assez compliqué. Ok nous on va là au village. Alors maintenant que j'ai un peu de thunes. On va en profiter pour acheter une armure. Une armure, une épée, un bouclier. Merde. C'est que c'est une façon japonaise alors on sélectionne pas que les mêmes boutons. Ah putain. Voilà. Il me reste tout prendre. Hop. On va réussir. S'équiper. Voilà. Ah ça rigole moins maintenant. Avec mes putains d'épées. Et maintenant on peut aller ici. Parce qu'on a pris la clé. Bon alors je vais juste vous montrer brièvement. Où est-ce que ça vous conduit. Parce que sinon je vais finir le jeu avec vous. C'est pas le but là. Je suis déjà à 11 minutes de gameplay. Merde. Je vais juste vous montrer le deuxième niveau. Vous voyez les petits blocs jaunes au haut à droite ? C'est quand on est une souris. Parce qu'après l'état de dragon, on fait un autre château. Et là on se transforme en souris. Et on a la capacité de grimper sur les murs. Et on a la tête à la verticale et tout. C'est très sympa. Alors là si vous allez à gauche. Donc là il y avait la porte. Donc si vous allez à gauche, vous allez au niveau de la souris. Si vous allez à droite, vous allez dans un niveau hyper plus dur. Qu'il faut accéder d'ailleurs beaucoup plus loin. Je suis fan de la musique. Je vous laisse écouter ça un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Excellente les musiques. C'était très rock'n'roll pour l'époque je trouve. Merde. Putain c'était dur. C'est toujours dur. Une potion. Un truc qu'on n'arrive jamais à avoir la bécule. Aïe aïe. Et là encore une fois en dessous des crabes là, vous accédez à un autre niveau quoi. Il était fou ce jeu. Attendez, on va essayer de l'avoir au vol. Oh là là, je suis en train de crever. Ouais, je vais essayer de ne pas mourir. De vous emmener. Restez pas là. On monte. Voilà. Je me souviens plus où est-ce qu'il faut passer. C'est là ou pas ? Ah voilà. Et ensuite voilà. On monte cette grande pyramide. On arrive dans un autre donjon. Et cette fois on se bat contre un boss crasheur de vomiver qui nous permet d'être transformé en souris. Bref, un jeu excellentissime que je ne saurais que vous conseiller. C'est Adventure Island sur PC Engine. Ou beaucoup plus courant et on le trouve souvent en encase dans les brocantes et autres ebay pour pas très cher. Ou sinon en émulateur, faites plaisir. C'est Wonder Boy 3 Dragon's Trap. Un excellent jeu que je ne saurais que vous conseiller. Allez, merci d'avoir suivi ce cœur de pixels. A très vite sur Pixel Barbecue. Et bah, accrochez-vous. Jouez, jouez avec bonheur. Salut les pixels.